Salut, aujourd'hui je te parle d'Illustrator sur iPad qui vient tout juste de sortir. Illustrator, c'est le logiciel vectoriel de référence qui va te permettre de créer des dessins, des icônes, des logos et des typographies. Beta Tester, depuis maintenant plusieurs semaines, je te propose de découvrir l'intégralité de cette application. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras une option sur Illustrator complètement ouf en termes de créativité qui devrait en séduire plus d'un. Allez, c'est parti, let's go ! Alors déjà, on se retrouve avec un espace de travail assez proche de ce qu'on connaît déjà, à savoir une barre d'outils à gauche et toutes les options de calques, de propriétés, d'alignement, etc. à droite. Les icônes du haut vont permettre d'annuler, de rétablir, d'exporter, de passer en mode affichage de tracé et de paramétrer l'application. D'ailleurs, une des premières choses à faire, c'est d'ouvrir les paramètres et de cliquer sur saisie et de cocher ne pas dessiner lorsque la paume touche le canevas. Sinon, tu vas créer des tracés à chaque fois que ta main va toucher le tactile et ça, c'est super agaçant. Tu peux également cocher dans Général, redimensionner les contours et les effets. Donc à gauche, on va retrouver les outils que nous connaissons déjà comme l'outil Flèche, l'outil Modifier les poignets, la fameuse plume, le crayon et le pinceau, la gomme, les formes de base telles que les ellipses, les carrés, etc. L'outil Text, l'outil Plan de travail, l'import d'images et les sélecteurs de couleurs dédiés au fond et aux contours. Tu remarqueras qu'il y a un petit cercle ici quelque part dans l'espace de travail. Ce dernier correspond tout simplement à une touche de raccourci tactile que l'on peut comparer à l'utilisation des touches contrôle sur Windows ou commande sur macOS. A savoir que si tu utilises un clavier de type Magic Keyboard ou un clavier Logitech, eh bien tu pourras retrouver tes raccourcis préférés d'Illustrator. Si tu n'as pas de clavier, sache que ce raccourci tactile te sera très utile. D'ailleurs, si tu le touches, tu vas pouvoir le déplacer n'importe où dans ton espace de travail. Et si tu maintiens la pression, cela t'aidera beaucoup dans certains cas. Par exemple, si je crée un carré et que j'appuie sur ce raccourci tactile, je contrains les proportions de cette forme. Bien évidemment, cela fonctionne avec n'importe quelle forme. Si je prends une ellipse, ça fonctionne aussi très bien. Je parlerai des options qui apparaissent en dessous de ma forme juste après. Si tu bouges le widget d'angle dynamique en haut à gauche, tu pourras arrondir tes formes. Tout en haut, la petite poignée te permettra de créer des rotations. D'ailleurs, si j'appuie sur mon raccourci tactile et que je bouge ma poignée, j'applique ici une rotation de 45 degrés. Pour annuler et revenir en arrière, tu peux soit appuyer en haut sur l'icône qui est dédiée ou taper avec deux doigts n'importe où sur l'écran. Pour rétablir, tu peux soit appuyer sur l'icône en haut qui est dédiée ou taper l'écran avec trois doigts. Pour sélectionner ces deux formes, il suffit d'appuyer sur le raccourci tactile et de les sélectionner une par une. Pour déplacer une forme sur son abscisse ou son ordonnée, il faut appuyer sur le raccourci et déplacer ta forme horizontalement ou verticalement. Pour remplir une forme de couleur, tu peux utiliser le sélecteur et lui appliquer soit une couleur unie ou dégradée. Pour supprimer un fond ou un contour, il faudra appuyer sur le rond barré. Tu pourras piper une couleur en sélectionnant la pipette et en déplaçant le curseur sur la zone désirée. Les options que tu vois apparaître en bas d'une forme sélectionnée te permettront de jouer avec l'opacité, de modifier la taille du contour, de modifier l'ordre d'empilement, c'est-à-dire de déplacer ta forme soit en premier plan ou en arrière-plan, de tout simplement la déplacer. Si tu sélectionnes deux formes, eh bien de les associer ou de les dissocier. Et enfin, la corbeille te permettra de supprimer des formes. A savoir que le raccourci tactile comporte deux états, un état principal que l'on vient de voir ensemble et un état secondaire pour faire encore plus de choses. Alors, tu peux l'activer en appuyant sur le raccourci tactile et en décalant un petit peu ton doigt, par exemple vers le bas, tout en maintenant la pression. Une animation t'avertira que le raccourci secondaire est activé. Et ça, ça va te permettre de faire, comme je disais, plusieurs choses, comme par exemple, créer des rotations de 10 degrés pour être un petit peu plus précis, dupliquer une forme en la sélectionnant et en la déplaçant, dessiner ou agrandir à partir du centre, déplacer des points d'ancrage lors de l'utilisation de la plume, chose que nous allons voir maintenant. La plume, on la connaît tous maintenant. Si je fais deux points d'ancrage, d'ici, je peux venir bouger la tangente. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour influencer la direction, là, je peux venir appuyer sur mon raccourci tactile et déplacer ma tangente vers la direction désirée. Si j'active maintenant le raccourci secondaire, je peux venir déplacer mes points d'ancrage, comme bon me semble, afin de fluidifier mes courbes. Alors, parlons maintenant de l'outil pinceau et d'outil crayon qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. En effet, si tu es habitué à utiliser l'outil pinceau sur Illustrator version desktop, il faut savoir que tu ne vas pas forcément t'y retrouver sur l'iPad. Le crayon, ici, va te permettre de créer des formes avec des contours que tu pourras remplir de couleurs, alors que l'outil pinceau te permettra de créer uniquement des contours. Pour ces deux outils, tu pourras modifier les options de lissage. C'est-à-dire que plus tu mettras une valeur importante au lissage, plus tes courbes seront belles et nettes. Par contre, ton tracé sera moins précis. L'outil crayon peut être cool à combiner avec l'outil plume et tu pourras également déplacer les points d'ancrage en te servant de l'outil modifier les poignets et du raccourci clavier digital secondaire. L'outil pinceau, quant à lui, te permettra de plus styliser tes tracés. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de cet outil. Tu pourras définir différentes formes et venir les paramétrer. Le pinceau réagit très bien à la pression du stylet. Donc, pour créer des typographies avec des pleins et des déliés, c'est vraiment top. La gomme te permettra de supprimer des parties sur une forme. Par exemple, je peux venir décrocher de la partie gommée sur mon ellipse. Tu pourras également ajouter un ou plusieurs plans de travail en sélectionnant les paramètres prédéfinis. Donc ça, rien de bien nouveau non plus par rapport à la version desktop. Aussi, l'import d'images peut être pratique si tu as envie d'utiliser un dessin ou une image en tant que modèle. Enfin, l'outil texte permettra pas mal de choses également. Si je tape le mot super, les propriétés de transformation s'affichent à droite. Je peux également venir changer ma police de caractère. Par exemple, en Helvitica, Neu, Bold. À tout moment, je peux étirer les poignées afin d'agrandir ou de rétrécir le mot. Le faire pivoter également comme pour les formes. Je peux également définir l'approche qui va me permettre d'agrandir ou de diminuer l'espace qu'il y a entre chaque lettre. Dans les options à droite, tu pourras également changer l'interlignage, donc l'espace qu'il y a entre chaque ligne. Tu trouveras pratiquement toutes les options que tu connais déjà sur Illustrator version desktop. La gestion des calques se fera tout en haut. À tout moment, tu pourras créer, verrouiller, masquer et supprimer des calques. Plus bas, tu pourras définir le type de grille à afficher et utiliser son magnétisme afin d'être plus précis. En gros, toutes tes formes seront attirées sur les lignes de la grille. Donc pour la création de logo, c'est vraiment top. Si tu es adepte des Pathfinder, tu vas kiffer l'option plus bas. En effet, c'est ici que tu pourras combiner, soustraire, exclure et diviser tes formes. En bas, c'est ici que tu pourras copier, couper et coller tes formes. Plus bas, l'option ici te permettra d'aligner tes formes entre elles, de créer des symétries horizontales et verticales. En dessous, c'est ici que tu pourras associer des formes entre elles et créer des masques d'écrétage. Cela fonctionne comme sur la version de desktop d'Illustrator. L'onglet texte en bas te permettra de vectoriser un texte afin, par exemple, de le dissocier si tu veux t'amuser à bouger et retravailler chaque lettre. Également, une option plutôt cool, c'est le texte sur tracé. Par exemple, si je crée un cercle, je peux dire à ma typographie de venir se caler tout autour. Tu vas retrouver les deux poignées pour définir le point de départ et le point d'arrivée de ton mot. La poignée du haut te permettra de créer des rotations. Bon, ici, ce n'est pas trop visible sur une ellipse. Je referai le test autrement juste après. En glissant cette première poignée à l'intérieur du cercle, ton texte épousera les contours intérieurs de ta forme. Si je crée un tracé avec le crayon ou avec le pinceau et que j'applique un texte sur tracé, on peut voir que cela réagit de la même façon. On peut tirer les poignées, les faire glisser afin de bien positionner notre texte, etc. Ici, si j'appuie sur la poignée de rotation, on se rend mieux compte du résultat qu'avec l'ellipse de tout à l'heure. Modifier le tracé te permettra de repositionner par exemple des points d'ancrage ou d'en supprimer. Les options de tracé te permettront de couper un tracé créé par exemple avec l'outil plume ou pinceau. Tu pourras également convertir tes courbes en angle ou à l'inverse revenir en courbe. Dans certains cas, tu pourras simplifier aussi ton tracé afin de minifier les points d'ancrage. Si un tracé n'est pas fermé, tu pourras joindre les bouts, etc. Les dernières options sont pour ma part mes préférées. Ces dernières sont dédiées à la répétition de forme. Autant dire que pour les adeptes des patterns, vous allez vous éclater. Alors je m'explique. Si je tape le mot super et que je le vectorise. Si je le dissocie afin de ne garder qu'une lettre, par exemple le P, et que je lui rajoute une petite ellipse. Bon, jusque là, rien de bien passionnant. Maintenant, si je sélectionne mes deux formes et que j'applique une répétition radiale, je peux ici à droite répéter mes formes ou diminuer leur nombre. En bas, je peux également décider de masquer ou de rajouter des répétitions. La poignée sur le cercle va me permettre de faire pivoter et de jouer avec la taille de mes formes tout autour d'un cercle imaginaire. Alors c'est très hypnotisant, perso j'adore. De plus graphiquement parlant, c'est une belle porte ouverte à la créativité. Plusieurs concepts peuvent en découler. La répétition en gris va te permettre de créer carrément des motifs à espace régulier. Tu pourras définir une zone de répétition en bougeant les grosses poignées à droite et en bas. Les premières poignées permettent de bouger tes motifs à l'intérieur de la zone et les secondes permettent de gérer les espacements horizontaux et verticaux. En termes de créativité, là encore, c'est également super chouette. Enfin, la dernière option te permettra de créer directement des symétries lorsque tu dessines. Alors ça, ça peut être cool pour de la création de personnages par exemple. Si je dessine un œil et que je lui applique une symétrie, je peux venir contrôler la rotation de mes formes ainsi que l'espacement en appuyant sur la première poignée centrale. Et enfin, je peux venir jouer sur son inclinaison en appuyant sur la seconde poignée. Donc voilà en gros pour ce petit tour d'horizon. Comme je vous le disais tout à l'heure, on était bêta-testeur, donc il se peut qu'il y ait quelques petits changements sur la version officielle. Personnellement, je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal à prendre cette application en main. Je ne l'ai pas forcément trouvé très intuitive au début. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et quand on est habitué comme moi à la version desktop, eh bien les débuts sont un petit peu déstabilisants. L'utilisation est vraiment différente de ce que l'on connaît. Après, on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Il faut se l'avouer, notamment sur la création de motifs. Perso, ça m'a beaucoup séduit. Après, perso, au quotidien, l'utiliser, je ne pense pas puisqu'il y a pas mal de choses qui sont, comme je vous le disais, différentes. On ne les retrouve pas forcément dans l'application non plus. Le workflow, il n'est pas forcément comparable également à la version desktop. Après, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on peut venir récupérer via le cloud un fichier créé sur l'ordinateur afin de le modifier sur l'iPad. Et ça, ça peut être pratique si on est par exemple en déplacement. Je resterai bien évidemment attentif aux prochaines mises à jour et je vous tiendrai informé de l'évolution de l'application. J'espère que vous aurez apprécié ce tuto. Pour ceux qui ont testé ou qui testeront Illustrator sur iPad, n'hésitez pas à nous montrer vos créations. Vous pouvez aller sur notre Instagram. Le lien est dans la description ou sur nos autres réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer avec le hashtag TeemateTuto. C'était Damien du collectif Teemate. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501